Une situation pas évidente attend Mélanie Thérien et sa famille à l'automne. Ces deux enfants, deux ados, n'auront pas accès à leur transport scolaire. Je ne sais pas comment on va pouvoir s'organiser pour transporter deux élèves dans deux écoles différentes, de deux municipalités différentes. Résident d'une municipalité éloignée de la rive sud de Québec, le transport en commun ne s'y rend tout simplement pas. Pour respecter les règles actuelles de la santé publique, les commissions scolaires doivent diminuer le nombre d'élèves à bord des autobus. À moins d'un changement, leur capacité plongera donc de 72 à seulement 23 passagers. Sur la rive sud de Québec, à la commission scolaire des navigateurs, ça veut dire une diminution de 70 % du nombre d'élèves. Et c'est selon ces critères que les parents doivent dès maintenant planifier la rentrée. Il y a des choix déchirants qu'on doit faire, des choix difficiles. Donc, on a annoncé, dans le fond, aux parents le retrait de certains services qu'on offrait de façon régulière afin de réussir à rentrer dans notre 30 % de capacité de transport. Par exemple, les parents qui ont fait le choix d'envoyer leurs enfants dans un établissement autre que leur école de quartier n'auront plus de transport scolaire. C'est le cas du fils de Mélanie Thérien. Elle croit que la santé publique devrait alléger ses critères. Les élèves ont déjà écopé beaucoup au niveau des apprentissages. Ils ont fait leur part. C'est le temps pour eux de recommencer les cours le plus normalement possible. C'est aussi ce que pense le syndicat qui représente des employés du transport scolaire de la région de Québec. Au niveau des enfants, la problématique de complications ou même d'attraper le COVID est minime. Dans ces conditions-là, moi, je considère que la seule problématique qu'il y a dans un autobus scolaire, c'est le chauffeur versus les élèves. Selon elle, la solution est simple. Le gouvernement devrait subventionner les barrières en polycarbonate pour protéger les chauffeurs, comme c'est le cas dans le transport en commun. Si on avait le port du masque pour les jeunes, nous autres, avec notre barrière en polycarbonate, le transport scolaire pourrait reprendre d'une façon totalement normale. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, tente d'obtenir des assouplissements de la santé publique. Pour l'instant, cependant, les consignes actuelles demeurent. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Québec.